Les amis, bonjour à tous et très heureux de vous retrouver. Et oui, je suis heureux parce que chaque matin, je me lève et je me dis, j'ai de la chance. Je parle du Real quotidiennement et j'arrive à vivre de ma passion. Donc vraiment, merci à tous. Et je suis content parce que ce week-end, je suis hypé par ce match. Ce n'est pas l'affiche du siècle, mais vu que je n'ai pas fait de débrief cette semaine, il me tarde de voir le match du Real, de le travailler et de vous le partager. Parce qu'à chaque fois, oui, c'est un travail, mais c'est surtout un plaisir, une passion. Donc merci à tous. Et pour fêter ça, j'ai eu l'idée comme ça en traînant sur Thread. D'ailleurs, vous pouvez m'y retrouver. J'ai clitté X Twitter pour aller sur ce réseau. L'ambiance est meilleure. On est moins nombreux, mais on est déjà 3000. Donc merci à tous et je partage mes avis au quotidien. Et donc pour fêter ça, j'ai rajouté une nouveauté que vous retrouverez désormais en fin de vidéo. Et vous participerez à cette nouveauté à l'instar des mini-jeux que vous m'envoyez sur Instagram et désormais Thread. Et bien, vous pouvez en faire de même avec cette nouveauté. Je ne vous en parle pas trop, mais ça se trouve en fin de vidéo. Je compte sur vous. D'ici là, d'ici là, voici le programme du jour quand même. Donc la presse comme d'hab, l'actu réel. Il y a quelques retours à signaler et ça fait toujours plaisir. Des news sur l'affaire Negriera qui touche le Barça. Et puis après, comme dans chaque avant-match, on présentera l'adversaire. Les compos d'avant-match qui sont annoncés par le site WhoScored. Et on terminera par les pronostics, vous le savez, avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros. Vous cliquez sur le lien ou vous rentrez le code chronique. Et si votre premier pari est perdant, vous pouvez être remboursé jusqu'à 100 euros. Je partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. La presse, alors on a Marca tout d'abord qui met à l'honneur et ça fait plaisir Girona qui est vraiment la surprise de cette saison avec l'entraîneur Michel. Alors pas Michel qui était entraîneur de Marseille mais le Michel du Rayo Vallecano. Et As quant à lui met en avant Mbappé puisque nous sommes le 15 décembre. Et dans 15 jours ou 16 jours, le Real pourra rentrer officiellement en contact avec la star française, lui présenter une offre. Et d'après As, on nous dit oui mais pas n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'Mbappé devra faire des efforts et répondre rapidement. Il aura 15 jours pour donner sa réponse sous peine de ne pas signer au Real. Et alors le Real jettera son dévolu sur un certain vikings de Manchester City. Le classement de cette Liga, vous le voyez, c'est passionnant. On a une course à 4 avec le Barça, l'Atletico et Girona. On n'a pas le droit à l'erreur. On a créé un petit écart, un mini break avec le Barça. L'Atletico peut revenir à 2 points puisqu'ils ont un match en moins. Et nous, on a 2 points de retard sur Girona. Donc, il faut gagner Villarreal et espérer que le club catalan fasse un faux pas. Parce que mine de rien, une seule défaite en 16 rencontres. Et cette défaite, c'était le Real qui l'avait fait. Donc, ça commence à être inquiétant cette équipe de Girona qui enchaîne les victoires. Les infos, pas mineures, mais quand même importantes du Real, c'est que hier, je vous présentais les retours de Chouameni et de Vinicius à l'entraînement personnel et collectif. Et bien là, individuel, pardon. Et là, c'est Kamavinga qui revient. Donc, voilà, véritable bonheur de revoir Kamavinga. Un joueur qui s'est ultra bien adapté au Real Madrid, qui a le record du plus jeune joueur possédant tous les titres avec le Real à l'âge de, je crois que c'était à peine 20 ans. Donc, un record qui sera évidemment très dur à battre. Peut-être que Hendrik le battra puisqu'il arrive à 18 ans. Ardaghuller, quant à lui, ne sera pas convoqué pour Villarreal. Alors là, c'est un peu la blague. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous dit qu'il va revenir, il ne revient pas, il va revenir, il ne revient pas. Bon, je pense que pour 2023, c'est mort. Laissez-lui passer ses fêtes avec sa famille et qu'il revienne tranquillement en 2024. De toute façon, le club va très bien pour l'instant sans lui. Ça aussi, c'est une blague parce qu'on nous avait dit fin 2022, à l'époque où le Real pouvait recruter Allende et Mbappé. Le stade sera prêt, le stade sera prêt finalement fin 2023 puisqu'il y a le Covid. Ok, il y a le prix des matériaux qui a augmenté, machin, tout ça. Finalement, on nous dit, pardon, on nous dit mars, printemps 2024. Et finalement, dernières infos, ça serait en fin de saison. Donc, heureusement que nous, fans du Real, on ne prend pas des billets pour aller à l'inauguration. Et tant que la date ne sera pas gravée dans le marbre et que ça ne sera pas officielle sur les réseaux sociaux du Real Madrid, ne prenez pas vos billets pour aller là-bas parce que c'est tout le temps reporté. Pérez qui a dit, nous assistons à l'un des cycles sportifs les plus réussis de notre histoire. Au cours des 13 dernières années, le Real a remporté 50 titres, 25 en foot, 25 en basket. Parmi eux, 5 Champions League et 3 titres européens de basket. Ben oui, les amis. Alors moi, je ne m'intéresse pas trop au basket. Je suis généralement, quand il y a des finales ou des classico, je suis les résultats. Mais je ne suis pas un ultra fan de basket. Je suis beaucoup de sport, le tennis, le MMA, etc. Mais là, j'ai la natation. Mais autant le basket, c'est vrai que je ne suis pas énormément. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a autant de titres en basket qu'en foot. Il faut en profiter parce que moi, je suis le Real depuis que Zidane a signé au club. C'est comme ça que je me suis intéressé au Real. Et pendant 10 ans, on n'a pas eu beaucoup de titres. On avait un mercato qui était fait sur le marketing et les stars, tout va. Et c'est à partir du deuxième mandat finalement de Pérez que le Real a commencé à gagner, surtout via Mourinho. C'est Mourinho qui a été le game changer de ce Real Madrid. Ancelotti est passé derrière. Il s'est appuyé sur les travaux du Portugais. Zidane sur ceux d'Ancelotti. Et puis depuis, on est quand même sur une très très bonne dynamique. Bon, apparemment, il y avait des preuves. Là, on nous dit ça. Bon, moi, ce que je veux maintenant, c'est que si d'aventure, c'est officiel, qu'il y ait des sanctions. Les sanctions, ça peut être quoi ? Ça peut être un retrait de points. Ça peut être une inactivité sur les mercato, hivernaux et estivaux. Ça peut être des titres qui sont rendus à des clubs qui ont joué en Liga, qui ont terminé deuxième ou en Copa del Rey en finale, etc. Ça peut être une relégation si c'est vraiment très très grave. Bref, il faut des sanctions si ça s'avère vrai. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. On commence à parler du coup du match de ce week-end. C'est quand même le but de la vidéo. Mais j'aime bien toujours parler un peu du contexte qui entoure cette rencontre. D'où le journal un peu du Real. Donc, Villarreal, un club qui peut être piège. Vous le verrez juste après. En tout cas, ce n'est pas l'équipe qui fait le plus peur cette année. A l'instar de Valence, ces anciennes équipes qui, dans les années 2010, étaient incroyables. Alors, 2000 pour Valence, 2010 pour Villarreal. Là, c'est quand même 8 défaites en 16 rencontres pour Villarreal. Un match sur deux est perdu par le sous-marin jaune. Seulement 4 victoires. Et sur les 5 dernières rencontres de l'Iga, il n'y a qu'une seule victoire. Donc, on n'est pas sur la meilleure forme pour Villarreal. Et c'est peut-être d'ailleurs le bon moment pour les taper. Et lors des dernières rencontres, alors oui, il y a cette belle victoire à Rennes. 3-2. Mais il y a une défaite à domicile contre la Sociedad. Il y a un match nul à Séville. Il y a une victoire contre Osasuna. Il y a une défaite à l'Atletico. Alors, en fait, comment j'analyse ? C'est une équipe qui arrive à avoir un certain niveau de jeu. Mais dès qu'en fait, il y a un certain adversaire, un calibre de haut niveau, en fait, le plafond de verre est atteint. Et il s'effondre. 3 buts encaissés contre l'Atletico. 3 contre la Sociedad. 2 contre Rennes. Bon, on est sur une équipe qui est quand même plutôt malade, je trouve. Et c'est triste pour la compétitivité de la Liga. Parce que c'est une équipe qui a joué déjà à la Champions League. Maintenant, il y a des cycles. Et peut-être qu'ils reviendront. Bon, sur le système employé par Marcelino, puisque c'est le nouveau coach du sous-marin jaune, on est sur du classique concernant l'Espagnol. Il avait mis ce système-là du côté de l'OM. Ça n'avait pas fonctionné. Mais lui, c'est un fan du 4-4-2. Voilà, donc il n'y aura pas de surprise que ce soit à l'extérieur, à domicile. On a du 4-4-2. Évidemment, il y a des joueurs connus. On peut penser à l'ancien madrilène Albiol. Capu Parejo, qui a été formé à Madrid également. Moreno. Il y a aussi Coquelin. Il y a quand même de sacrés bons joueurs, en fait, du côté de Villareal. Est-ce qu'on est à la fin d'un cycle ou est-ce que c'est une équipe malade ? Honnêtement, je ne regarde pas assez ce club pour vous donner un avis définitif. Mais en tout cas, mon avis aujourd'hui, c'est qu'on va s'imposer et que c'est le bon moment pour les taper. Alors d'ailleurs, les convoqués, ce n'est pas pour ce match-là, je me suis trompé. Au niveau des compositions, on partirait d'après Wooskord sur la composition suivante. Kepa dans les cages, OK, puisqu'il est devant Lounin aux yeux d'Ancelotti. À la barre, Rudiger. Vasquez-Mendy, pas de surprise. Modric, Kroos, Valverde, Bellingham. Et une attaque à deux avec Rosilou, qui a donc mis un doublé cette semaine en Champions League. Avec Rodrigo, je pense qu'on n'est pas très très loin de la vérité avec cette compo-là. Et je pense qu'avec cet effectif-là et ce 11-là, malgré les nombreuses absences, et le fait que Kroos joue en 6, que Modric soit là, alors que depuis le début de la saison, ces deux joueurs ne jouaient plus ensemble, c'était en tout cas une des consignes du bord du Real, je pense qu'on a largement l'opportunité de s'imposer. Vous le voyez, c'est une équipe qui ne réussit pas forcément. Défaite à domicile l'an passé 3-2. En fait, c'est simple. Il y a seulement deux victoires du Real sur les six derniers matchs. Et il n'y a aucune victoire par deux buts d'écart. Donc, c'est compliqué. Et sur les trois derniers matchs, il n'y a aucun clean sheet. Donc, compliqué de gagner Villers-Réals. Mais cette année, c'est un club malade, comme je viens de vous le dire. Donc, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. On passe au pronostic. Donc, les amis, c'est sponsorisé par Unibet, mon partenaire pour cette saison. Il vous rembourse 100 euros, jusqu'à 100 euros, sous forme de free bet. Si votre premier pari est perdant, vous avez juste à cliquer sur le lien ou à rentrer le code chronique. Et ça vous permet de bénéficier de ce bonus. Et moi, je suis rémunéré en contrepartie. On parie, pardon, j'ai oublié les mentions légales. On parie avec responsabilité. C'est strictement réservé aux personnes majeures. Et on parie des petites sommes parce que ça doit rester du divertissement. Maintenant que c'est dit, les amis, on passe au code Unreal qui est largement favori. Vous le voyez, 1,23. Le nul, 5,90. Et Villareal, 8,35. Pour vous donner un ordre d'idée, plus les cotes sont basses, plus l'équipe est favorite. Et plus les cotes sont élevées, moins l'équipe est favorite. Donc, le Real est très proche de 1. Donc, il est extrêmement favori. Je dis ça parce que j'ai vu certaines personnes ne pas comprendre comment fonctionnaient les cotes. Moi, je vais partir sur un score multi-choix. Parce que ça me permet d'avoir trois scores possibles pour une seule cote. Et je me dis que c'est une cote qui est en plus largement accessible au vu de la défense du Real cette année. Meilleure défense de Liga. C'est le 1-0, 2-0 ou 3-0 pour le Real Madrid. C'est un scénario qui est pour moi largement accessible au vu de l'état de forme du Real. Et surtout au vu de l'état de forme du sous-marin. 2,88. Ça peut se tenter. Concernant les buteurs, je vais tenter Bellingham. Parce qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Il n'a pas marqué, je crois. Et sinon, Hossidou. Ils sont quasiment tous les deux cotés à 2. Nikopaz est coté à 2,42. Ça peut se tenter s'il rentre en fin de match. Alors, ils ont mis Hordaguler, mais il ne jouera pas. Et il y a sinon le 2,52 de Brahim Diaz qui peut se tenter également. En bref, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Mais en tout cas, le buteur favori aux yeux d'Unibet, c'est évidemment Rodrigo. Puisque Vinicius ne peut pas jouer cette rencontre. Voilà, premier pronostic. Et on termine par cette nouveauté. C'est la rubrique nostalgie. Voilà. Alors, comment ça va se passer ? Vous m'envoyez une photo liée au Real Madrid du passé. Ça peut être un an, deux ans, trois ans, dix ans, quarante ans. Peu importe. Vous l'envoyez sur Instagram. Et celle qui me marquera le plus sera présente dans la prochaine vidéo. Et je vous donnerai mon avis. Alors, pourquoi j'ai choisi celle-là pour la première photo nostalgie ? Évidemment, parce qu'il y a Ronaldo. C'est mon joueur préféré ever. Voilà. Devant Zidane et devant Lampard. C'est vraiment, ouais, voilà. Mon joueur préféré. Et quand il était au Real Madrid, ça a été ma meilleure époque. Que ce soit avec Mourinho, Ancelotti et Zidane. Et pourquoi avec son fils ? Mais parce qu'à l'époque, c'était toute une génération de joueurs qui avaient des enfants, qui avaient grandi ensemble. Ronaldo, Marcelo, Ramos. Et souvent, on voyait des photos des gamins, des joueurs. Ils étaient ensemble. Les gamins de Marcelo jouaient avec les gamins de Ronaldo. Et en fait, ça faisait un esprit famille. Et j'aimais beaucoup cette époque grâce à ça. Parce qu'on avait une équipe sur le long terme. Ce qui est en train de se construire aujourd'hui avec le Real Madrid, avec la nouvelle génération. C'est pour ça que j'appelle la next-gen. Parce que les Bellingham, Camavinga sont des genoux. Ils vont grandir ensemble. Ils vont avoir des enfants à un moment donné. Et ces gamins vont grandir ensemble. Et c'était exactement le cas avec Ronaldo et Ronaldo Junior. Et je me rappelle de photos, ouais, avec les gamins de Marcelo, avec les gamins de Ramos. Donc voilà, chaque vidéo, je prendrai une photo comme ça, s'il n'y a pas de mini-jeu. Et je vous dévoilerai une photo nostalgie du Real pour vous parler qu'est-ce que ça m'évoque, pourquoi j'aime cette photo. Et si vous, vous avez une photo en particulier, vous me l'envoyez sur Instagram ou sur Thread. Vous avez les liens en description. Et ça permet de terminer en beauté, avec une touche de nostalgie, ces vidéos Real Madrid. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner. On est bientôt 315 000. Je compte sur vous. Et je vous donne rendez-vous désormais dimanche à 23h, 23h30, pour le débriefage chaud du Real contre le Villareal. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux tels que TikTok et Instagram. Je vous fais la bise. Passez un bon week-end. Ciao les amis. Je vous dis JASON. J'abisse. Je vous laisse. J'abisse.